C'est un roman, c'est un livre qui parle du Pérou, du Pérou des années 80-90. A ce moment, dans mon pays, il y a eu une guerre, une guerre terrible, où 75 000 Pérouens sont morts. C'est la guerre du Sentier Lumineux. C'est la guerre qui a déclenché un groupe terroriste, le Sentier Lumineux, qui a été finalement maté par l'État, par les forces armées pérouiennes. Le problème, c'est que dans cette guerre, qui ont payé surtout sont les populations indiennes, les paysans de la région d'Ayacucho. Alors, je raconte cette histoire. C'est une histoire de journalisme. C'est une histoire riche en nuances. Et j'ai voulu faire un récit qui fasse compréhensible ce drame, sans manichéisme, c'est une histoire très politique. Je n'ai pas voulu faire un roman politique, à Tess. Mais je voulais parler de ce pays terrible, que ce n'est pas le Pérou, des crômes touristiques. Un pays réel, terrible, violent, et pas seulement par l'action des terroristes. Alors, finalement, j'ai produit ce livre, un roman qui s'est bien réaliste, mais qui parle d'une portion de l'humanité, une portion de l'humanité ignorée. J'avais besoin d'un... La société peruvienne est un état très complexe. J'avais besoin d'un personnage qui arrive avec une certaine innocence. J'essayais, au commencement d'écrire, à partir de la conscience d'un Pérouien, et nous, les Pérouiens, nous s'embrollons devant une situation qui est terriblement confuse. C'est notre réalité. Et alors, créer un personnage étranger, un espagnol, informé, avec la volonté de se documenter, etc., m'a permis d'écrire pratiquement sur... une toile en blanc. Et... découvrir... Les lecteurs découvrent avec lui cette réalité complexe que c'est le Pérou. C'est la raison principale. D'un autre côté, ça me séduisait d'introduire un jeune journaliste espagnol en particulier, parce que... dans les livres, il y a un dialogue permanent avec l'histoire. Et notre histoire est ancrée dans l'histoire espagnole. Nous, on a été conquis par les Espagnols. Il y a eu un période colonial qui a duré trois siècles. Et après, dans la République, ce sont les descendants de ces Espagnols qui nous ont gouvernés et dominés. Et alors, ce dialogue qui se crée d'une façon presque automatique entre la conscience sociale et la conscience politique de ce jeune homme avec cette réalité tellement étrangère à lui, finalement, ça se révèle complémentaire. complémentaire. L'Espagnol retrouve l'histoire, sa propre histoire, en regardant l'histoire du Pérou. Et les Pérouviens vont retrouver que la situation de la guerre, la violence du chantier lumineux, la répression, etc. parlent et dialoguent avec la violence qu'ont vécu les Espagnols pendant la guerre civile, par exemple. Alors, ça m'a permis de faire un allaire et un retour de mes personnages à travers les différentes périodes et les différentes situations historiques qui permettent d'éclaircir ce qui est local, ce qui est circonscrit dans le temps pour découvrir, finalement, que souvent, les événements historiques sont liés. J'écris ce livre à partir de l'année 2000-2002, mais c'est vrai qu'il y a été une écriture assez lente. Et la raison d'écrire sur le Pérou et d'écrire sur ces périodes, pour moi, a été très difficile parce qu'en quelque sorte, moi, j'étais témoin dans les premières années de la guerre. Moi, comme journaliste, à l'époque, j'étais dans la région. j'ai connu des gens qui m'ont servi de modèle pour ces romans. Et dans la mesure que j'avais travaillé tout ça comme journaliste, après, transformer tout ça dans une histoire que se veut d'imagination et fictive, ça a été lent, ça a été difficile parce que peut-être par des scrupules, peut-être par des raisons psychologiques, mais d'un autre côté, depuis, presque depuis le commencement, quelques années après avoir parti d'Aiacucho et de m'être exilé de mon pays, pour moi, c'était clair qu'il fallait qu'un jour, j'allais écrire de toute façon cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada